La loi miraculeuse de la guérison par le docteur Joseph Murphy Vous participez au pouvoir divin de guérir qui réside en vous. Libérez-vous de désordres mentaux et de tout objet d'affliction. Laissez-vous pénétrer de la force intérieure qui guérit tout. Quiconque ne se ferme pas à une suggestion forte et fausse et s'abandonne à elle devient la victime d'une idée fixe. Le déséquilibre affectif a un effet suggestif, une impulsion négative et transmise inconsciemment. C'est ainsi qu'un enfant peut avoir la fièvre si sa mère souffre d'un déséquilibre. Si la mère retrouve la paix intérieure et l'harmonie, son nouvel état se transmet à l'enfant et celui-ci guérit. L'homme dispose naturellement du pouvoir de guérir car il peut atteindre par la pensée et la foi l'infinie puissance curative qui réside en lui. Le pouvoir de guérir qui réside en vous est la source de toute vie et donc de toute guérison. Il connaît les processus vitaux se déroulant dans votre organisme. Faites confiance en la force qui guérit tout, maintenant, tout de suite, toujours. Vous pouvez vous renouveler intellectuellement et physiquement en vous orientant sans réserve vers la santé et la force, l'harmonie et la perfection et en méditant souvent là-dessus. Vous pouvez vous affranchir de complexes d'infériorité en vous sachant en liaison avec la source et de ce fait, avec l'aide de la source, plus forte que toutes les inhibitions et que tous les obstacles. Il n'y a pas de maladies incurables. Incurables sont les hommes qui restent attachés à leur erreur. Ils ne peuvent pas être guéris. Il leur est donné selon leur foi. La guérison spirituelle vraie repose d'une part sur la coordination harmonieuse de votre vie consciente et de l'activité dynamique de votre subconscient par l'orientation d'un but déterminé. Et d'autre part, sur leur contrôle selon des critères scientifiques. La technique, la manière de procéder ne joue aucun rôle. Tous les cas de guérison sont obtenus sous l'effet du subconscient. La guérison est impossible, disent certains, mais avec la source, tout est possible. Votre créatrice et créatrice de toute vie peut vous guérir. Le pouvoir de guérison qui vous est donné peut, si vous le mettez en œuvre dans l'univers de vos pensées et de vos représentations, conduire à la réalisation de tout ce que vous désirez. Vos croyances se manifesteront dans votre vie. Il importe peu que votre foi soit présente à votre conscience claire ou non. Il vous suffit de croire à ce qui vous guérit, vous comble et vous inspire. Glorifiez du fond de votre âme la toute-puissance de la source. Aussi vous faut-il, dans toutes vos prières, louer la source et la remercier du fond du cœur. Vous faites ainsi obstacle aux maladies menaçant votre corps ou l'ayant déjà atteint. Un cœur reconnaissant et proche de la source. Les facultés visuelles sont de nature spirituelle. éternelles et indestructibles. Pour les approfondir et élargir votre champ de vision à l'intérieur et à l'extérieur de vous-même. Habituez-vous à prononcer cette phrase merveilleuse. Je vois de mieux en mieux, j'ai la vue intellectuellement, spirituellement et physiquement. Jésus-Marie On Perice Music Music habt dos Sous-titrage FR ?